Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue pour la suite de la série de cet webinaire proposé par la DAN de l'Académie de Versailles sur l'organisation de l'enseignement à distance. Nous nous focalisons dans cette série sur les services institutionnels en ligne qui sont mobilisables dans le cadre de la continuité pédagogique. J'ai le plaisir d'ouvrir ce webinaire, et vous connaissez normalement mon nom car vous avez reçu de ma part les informations de connexion pour accéder à cet événement. Christine Fiasson, et je suis adjointe au délégué académique au numérique de notre Académie. Si vous assistez en ce moment au sixième webinaire, vous exercez certainement en collège dans le département du Val-d'Oise. Ce webinaire durera 30 minutes et il est enregistré. Vous pouvez poser vos questions directement dans le chat, et des animateurs de la DAN vous répondront directement pendant l'événement. Je vais maintenant introduire rapidement nos intervenants. Il s'agit d'Amélie Bénet et de Karl Mambour. Ils sont tous les deux enseignants en collège dans le Val-d'Oise, et sont également membres de la DAN. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour à tous. Ils vont vous présenter des pistes pour organiser votre enseignement à distance, avec les services en ligne de votre établissement. Avant de laisser la parole à Amélie, je vais vous présenter très brièvement le sommaire. Le premier point va vous permettre d'aborder l'harmonisation des pratiques en équipe à l'échelle des établissements, avant de faire plusieurs focus, tout d'abord sur l'organisation de la communication avec les élèves, mais également le partage des ressources et des activités, ou encore les interactions, les échanges avec les élèves. Ce webinaire se terminera par une ouverture sur des ressources complémentaires que vous pourrez trouver en ligne sur le site de la DAN. Sans plus attendre, je laisse la place à Amélie pour la question de l'harmonisation des pratiques en équipe dans votre établissement. Merci Christine. Bonjour à toutes et à tous. Pour commencer, la continuité pédagogique, c'est un travail d'équipe. Comme vous le voyez à l'écran sur l'infographie que la DAN a réalisé pour vous, enseignants du Val-d'Oise, de nombreuses possibilités soft à vous pour assurer et mettre en place la continuité pédagogique. Alors, si on devait prendre juste deux exemples, vous voyez notamment qu'on vous mentionne le service de messagerie instantanée de CHAP, pour tout ce qui est communication instantanée en équipe, et puis bien sûr, au quotidien, l'incontournable ENT, l'environnement numérique de travail, dont nous souhaiterions vous parler plus en détail. Organiser son enseignement à distance avec les services en ligne de votre collège dans le Val-d'Oise, et bien c'est utiliser l'environnement numérique de travail. Utiliser les outils institutionnels, c'est primordial, vous le savez, et l'ENT répond à ses besoins. Alors, pourquoi des outils institutionnels ? Faisons un petit point, et bien parce que ça respecte, vous le savez, les données personnelles, dans le cadre du RGPD, le Règlement Général de la Protection des Données, parce que vous n'aurez pas de publicité ou des sollicitations diverses, et qu'on travaille véritablement dans un environnement de confiance, qui est sécurisé, et les élèves s'authentifient de manière individuelle. D'un point de vue enseignant, vous avez un média-centre, qui vous propose de nombreuses ressources utilisables dans le cadre pédagogique, dans le respect, bien sûr, du droit et de la propriété intellectuelle. Alors, on a par exemple l'offre complète d'ÉduTech, les ressources pédagogiques, culturelles et scientifiques, et puis par ailleurs, les ressources numériques. Alors, on a sur le département du Val-d'Oise une quarantaine de ressources proposées, vous n'en avez pas forcément 40 dans votre média-centre, pardon, ça va dépendre éventuellement des abonnements propres à votre établissement. Mais si on ne devait citer que quatre exemples, on a choisi de vous en présenter quatre à l'écran, on aura bien sûr l'UMNI-enseignement, l'AFP, les banques de ressources, ou encore Jules, pour ne citer que quatre exemples. Quelques règles d'usage pour fluidifier un maximum, notamment sur des semaines comme celle-ci, pour avoir vraiment un usage fluide de l'ENT, et ce sont déjà des choses que vous pouvez rappeler, du coup, à vos élèves et aux parents. On pensera à limiter le temps de connexion, à 15 minutes, dans l'idéal, bien sûr, et puis à se déconnecter du portail quand le travail est terminé. Vous aurez certainement noté depuis hier 6 avril que l'éditeur a désactivé l'accès aux parents entre 8 heures et 18 heures, de manière vraiment à permettre une continuité pédagogique et un travail en journée des équipes, ainsi que des élèves, bien sûr. Alors, cette ENT, vous en connaissez maintenant la page d'accueil, on est sur une vue professeur à l'écran. Ce doit être la base d'une organisation qui est commune et qui est organisée au sein de votre établissement. Dans le contexte actuel, quand on est 100% à distance, le point d'entrée, ce doit être le cahier de texte. Alors, pourquoi ? Parce que ça sera beaucoup plus clair pour les élèves, pour les familles, puis pour les équipes aussi, de savoir que tout est au même endroit, centralisé, où on gagne évidemment en clarté. Une petite astuce qui concerne le cahier de texte, mais pas que. Quand vous êtes en haut à droite de votre écran, vous avez un point d'interrogation, et ça vous renvoie en fait à la Scolengo Academy. Ce sont des tutoriels, des fiches pratiques, qui sont classés de manière claire, dans le sens où ça correspond exactement à l'ordre du menu que vous avez sur votre profil. Donc pensez-y, si vous êtes à la recherche d'un tutoriel ou d'une fiche pratique pour développer un usage particulier, vous avez donc ce petit point d'interrogation systématiquement affiché en haut à droite de votre écran. Je vais laisser Karl, dès à présent, vous présenter les différentes possibilités pour organiser la communication avec les élèves au sein de l'ENT. Alors, merci Amélie. Donc voici la suite de l'infographie que vous a présentée Amélie tout à l'heure. Elle vous donne quelques pistes pour mettre en œuvre la continuité pédagogique avec le numérique en fonction de vos objectifs. Donc on va commencer par la partie communiquer. Nous allons faire un focus sur trois outils. Tout d'abord le point d'entrée principal qu'a rappelé Amélie, qui est le cahier de texte, et notamment la partie travail à faire. Puis on fera un focus sur la messagerie interne qui permet de garder le contact avec vos élèves. Et puis enfin, nous parlerons du formulaire. Concernant le cahier de texte, vous avez la possibilité de communiquer via deux canaux, le contenu de séance ou bien le travail à faire. Le contenu de séance n'est pas très visible pour les élèves, car ils sont obligés de cliquer sur chaque séance pour afficher son contenu. Je vous conseille donc d'utiliser plutôt la partie travail à faire, qui a l'avantage d'être directement visible sur la page d'accueil des élèves. Tous les devoirs sont ainsi réunis et directement visibles pour vos élèves. Il est à noter que les parents ont également accès aux devoirs, sur leur page d'accueil également. Le travail à faire peut être créé de deux façons. J'ai affiché à l'écran ici les deux façons. Soit depuis une séance du cahier de texte, comme à gauche ici, mais aussi indépendamment d'une séance, en utilisant directement l'onglet Travail à faire du cahier de texte. Concernant votre consigne, elle pourra inclure du texte avec des options de mise en forme. Vous pourrez également ajouter des liens vers des activités externes, mais aussi des activités internes. Par exemple, un article de blog, une activité du classeur pédagogique, Amélie vous en parlera un peu plus tard, ou bien le formulaire qu'on va voir juste après. Il est également possible d'intégrer des consignes audio et d'insérer des images pour illustrer vos consignes. Comme indiqué sur la capture de gauche, en cliquant sur le bouton Options, vous avez la possibilité d'ajouter des pièces jointes dans le travail à faire. Lorsque vous ajoutez un document, il va être nécessaire de penser à son format. En effet, il faut que votre document soit facilement lisible, quel que soit le système d'exploitation, ou bien quel que soit le support utilisé. Ainsi, on va favoriser plutôt des formats qu'on appelle libres. Par exemple, le PDF pour vos documents, qui a également l'avantage de conserver la mise en page. L'ENT vous offre également la possibilité de différencier le travail donné au sein d'une même classe. En effet, on pourra attribuer un travail à une classe entière, à un groupe d'élèves, ou même à une liste personnalisée d'élèves. Un petit point de vigilance, tout de même au niveau de la date. Outre le fait de laisser suffisamment de temps, surtout en période de confinement, votre devoir ne sera plus visible sur la page d'accueil des élèves une fois que la date sera passée. Il faut donc avoir bien conscience qu'une fois cette date dépassée, il y a peu de chances que les élèves voient le travail donné. Notons également que, via ce travail à faire, on peut demander à l'élève de rendre une production. Mais c'est Amélie qui vous en parlera plus tard. C'est une fonctionnalité très intéressante, notamment pour suivre le travail à distance de vos élèves. Concernant la messagerie, c'est un très bon moyen de garder le contact avec vos élèves. Elle peut servir à contacter des élèves ou des responsables légaux individuellement, mais aussi, pourquoi pas, l'ensemble des membres d'une classe ou d'un groupe, en utilisant ce qu'on appelle l'assistant destinataire. Attention, avec les élèves, cette messagerie est à utiliser avec modération. En effet, si les élèves reçoivent trop de messages, ils risquent d'avoir du mal à s'y retrouver et à s'organiser. Concernant votre messagerie professeur, il pourrait être intéressant de créer des dossiers afin de ranger vos messages importants ou trier les différentes notifications. Vous voyez ici un exemple sur la gauche. Ces dossiers sont d'autant plus pratiques qu'il est souvent très fastidieux de rechercher un message ancien, car la recherche ne peut se faire que sur l'objet du message, et non sur le destinataire ou le contenu. Ici, vous voyez le bouton de recherche. Vous avez donc la possibilité de ranger vos messages manuellement, mais il est également possible de faire des filtres automatiques. Cela se fait en cliquant sur les paramètres en haut à droite. Dans l'onglet Règles de filtrage, il est possible de créer des filtres pour ranger automatiquement vos messages. Pour cela, il faudra d'abord choisir un critère. Le critère pourrait être un destinataire, ou bien un mot dans l'objet du message, ou bien encore un mot dans le corps du message. Une fois que vous avez défini ce critère, il faut choisir une action, c'est-à-dire de rediriger le message vers un dossier. Il faudra donc bien penser à créer votre dossier avant vos règles de filtrage. Passons maintenant au formulaire. Le formulaire, c'est un service qui se trouve dans les services personnels de l'ENT. C'est un outil simple, pratique, pour créer des sondages, mais aussi pour vérifier la compréhension d'une notion, ou tout simplement pour vérifier quels élèves sont impliqués pendant le confinement. Le fonctionnement se déroule en trois étapes. Donc ici, nous sommes à l'étape de la création. Vous pouvez créer des questionnaires, des QCM, des sondages, des quiz, qui ne sont pas encore diffusés. C'est pour ça que c'est rangé dans ce qu'on appelle les services personnels. Ce n'est pas diffusé aux autres utilisateurs. Vous obtenez ainsi une banque de formulaires personnels. La deuxième étape est donc l'étape de la diffusion. Vous choisissez comment diffuser votre formulaire. Cela peut se faire de trois manières différentes. Donc soit dans un mail, soit dans un travail à faire, ou bien dans le contenu d'un article de blog. A chaque fois, vous avez le même bouton, ici, que j'ai entouré en rouge. Enfin, dans un troisième temps, une fois que les élèves ont répondu, vous obtiendrez deux types de résultats. D'abord, un aperçu global des réponses, donc avec un pourcentage des réponses. Et puis également, vous avez accès aux réponses individuelles des élèves. Donc cette fonctionnalité de suivi des élèves peut se révéler très intéressante pendant notamment ce confinement. En effet, ce suivi pourra vous permettre de faire des relances ciblées et de voir quels élèves sont impliqués. Enfin, petite astuce, ces formulaires sont téléchargeables au format XML, ce qui permet de les télécharger, de les partager avec vos collègues, qui pourront ainsi les réimporter dans leur formulaire personnel. Je vais maintenant passer la parole à Amélie, qui va vous présenter quelques fonctionnalités qui pourront vous permettre de mettre en activité vos élèves. Merci, Karl. Alors, nous allons dès à présent voir les différentes possibilités qu'offre notre EMT pour partager. Vous avez à l'écran, voilà, différentes, enfin, le champ des possibles. Et on va vous proposer de faire un petit focus sur plusieurs de ces fonctionnalités. Partager, pour commencer, c'est donner accès à des ressources ou à des activités. On pensera, par exemple, à des liens dans le cahier de texte vers des ressources externes. On pensera, bien évidemment, au parcours pédagogique avec Elea. Vous avez peut-être assisté à notre webinaire hier à 16h dans la série des sept webinaires. On va vous mettre le lien dans le chat tout bientôt. Et puis, les ressources, bien sûr, c'est également le Médiacentre, PIX, les ressources pédagogiques dont on parlait plus tôt, les manuels numériques et autres. Voilà, partager, c'est déjà donner accès à des ressources. Mais plus que de partager les ressources, on peut les rassembler dans une activité pédagogique du classeur pédagogique. Dans votre menu, on est sur le quatrième onglet, classeur pédagogique, qui est un maillon du cahier de texte. Parce que quand on crée une activité du classeur pédagogique, on vient l'associer au cahier de texte. Concrètement, une activité du classeur pédagogique, qu'est-ce que c'est ? C'est une activité dans laquelle on peut ajouter tout type de documents multimédia, enregistrer, et ça c'est une grosse plus-value quand on mène un travail à distance. Donc en ce moment, c'est très intéressant de développer cette fonctionnalité. On peut enregistrer ses consignes à l'oral pour garder le lien social avec les élèves. C'est particulièrement intéressant. On peut intégrer des images, du texte et tout type de support qui vous permettent de bâtir votre activité. Pour que les élèves soient actifs et pour les mettre réellement en activité, on va demander aux élèves de produire quelque chose à l'issue de cette activité. On peut demander aux élèves, on peut en fait choisir le mode de réponse, c'est-à-dire qu'on peut demander aux élèves un enregistrement audio, une pièce jointe ou bien un texte. Et la grosse plus-value du classeur pédagogique, c'est le suivi qu'on peut assurer en tant qu'enseignant par rapport à ce que les élèves font ou pas. J'ai par exemple ici la liste des élèves qui est floutée. Juste à côté, je vais avoir une coche verte dès que l'élève a rendu le travail et je peux proposer une remédiation dès que l'élève a produit son travail. J'ai les mêmes types de possibilités que les élèves pour rendre ma remédiation, à savoir un enregistrement audio, un texte ou bien une pièce jointe. Une fois que tous les corrigés sont faits, je les diffuse. Je pense cependant, c'est le point de vigilance si vous optez pour cette fonctionnalité avec le classeur pédagogique, je pense à notifier les élèves que la correction est disponible parce que les élèves, par défaut, ne reçoivent pas de notification. Donc, une fois que le corrigé, on va dire, est en ligne, pensez à notifier vos élèves. On peut par ailleurs récupérer des fichiers tout simplement par le travail avec remise en ligne. Donc là, on est dans une séance du cahier de texte et puis un petit peu sur le même principe que ce qu'on vient de voir avec le classeur pédagogique, je vais demander à partir d'une séance du cahier de texte aux élèves de remettre un travail avec une durée estimée et puis un destinataire, bien sûr, si ça concerne la troisième F, par exemple. Donc là, on est sur le même type d'activité où on attend que les élèves produisent quelque chose. La différence, c'est que je ne déploie pas toute une activité avec des ressources intégrées, mais qu'à minima, j'ai une consigne, par exemple, ou un document PDF pour les amener à produire ce que je souhaite. On a donc avec cette fonctionnalité le même suivi des élèves. On peut donc voir qui a rendu, dispenser éventuellement un élève pour éviter de relancer, par exemple, plusieurs fois un élève qui aurait déjà produit son travail. Et d'ailleurs, en matière de relance, vous avez ce bouton « Relancer les élèves » particulièrement intéressant parce qu'en fait, en cliquant dessus, ça génère automatiquement un mail pour relancer ceux qui n'ont pas rendu le travail. Alors, pensez par exemple à mettre en copie le professeur principal de la classe. En ce moment, les professeurs principaux sont… Voilà, il faut les aider, il faut les accompagner aussi dans la gestion et dans l'accompagnement des élèves au quotidien, à distance plus que jamais. Donc, mettre un prof principal en copie de ce petit message, ça les aide à avoir une vision un peu globale du travail qui est fait avec leurs élèves. Partager, bien sûr, eh bien, c'est aussi déposer des fichiers. On en parlait dans la partie « Travail à faire ». On peut donc déposer, par exemple, une pièce jointe dans une séance, dans une séance à faire pour la prochaine fois. Ça a le mérite d'être simple pour vous, enseignants, et puis accessible, facilement accessible pour les élèves parce que vous avez, en fait, sur la page d'accueil « Élèves », le travail à faire qui apparaît directement. Donc, du coup, c'est accessible, c'est facile. Cependant, une fois que la séance est passée, le document n'est plus accessible. Alors, une solution pour permettre, justement, un accès qui soit plus permanent, plus visible aussi de l'équipe, des familles et puis, bien sûr, des élèves, c'est le réflexe « Espaces des classes ». Vous avez sur votre page d'accueil tout en bas du menu « Espaces des classes ». On parle aussi de rubriques et, à l'intérieur, des dossiers partagés. Alors, parfois, on organise ceci par discipline. Je sais que les professeurs principaux de troisième, si vous êtes professeur principal de troisième, vous avez peut-être envisagé des dossiers pour travailler le projet d'avenir des élèves à distance. Donc, voilà. Et là, on est vraiment sur un accès qui est permanent et, du coup, qui est peut-être plus simple et plus visible de tous sur le long terme. Je vais, dès à présent, passer la parole à Carl qui va nous parler interaction parce que là, on parlait de partage, de ressources et de l'activité. Et voilà, l'étape supérieure, c'est les échanges qu'on peut en tirer, l'interaction. Et Carl va nous présenter tout ça. Merci, Amélie. Donc, on va passer maintenant à la quatrième étape. Nous allons voir quels sont les moyens d'interagir avec les élèves. Donc, j'ai choisi de faire un focus cette fois sur la co-construction de documents via des documents collaboratifs ou bien un pad. On verra également quelques avantages d'utiliser un forum. Et puis, enfin, nous ferons un dernier focus sur la classe virtuelle intégrée à l'UNT. Alors, commençons par la co-construction de documents. Donc, dans les espaces des classes ou les rubriques, si vous avez bien activé le service dossier partagé, vous avez la possibilité de créer des documents collaboratifs avec vos élèves ou même avec vos collègues. Pourquoi pas ? C'est une fonctionnalité qui n'est peut-être pas encore très connue car elle a été activée uniquement depuis octobre 2020. Alors, pour obtenir cette possibilité, il faut vous rendre dans le dossier concerné. Donc, par exemple, ici, moi, c'est documents pour les 605 mathématiques. Vous avez maintenant un bouton, ici, qui a créé un document dans Microsoft Office Online. C'est-à-dire que vous pourrez créer des documents Word, Excel ou PowerPoint directement dans le navigateur. Pareil pour les élèves. Et donc, tout ça, sans besoin d'avoir installé le logiciel Word, Excel ou PowerPoint. Le travail collaboratif sera alors possible et lorsqu'un autre utilisateur travaille sur le document collaboratif, il y aura un petit curseur qui apparaîtra avec son nom. Comme vous voyez ici. Attention, tout de même, il faut paramétrer cette fonctionnalité pour que la collaboration soit possible. Donc, pour cela, il faut attribuer le rôle de modérateur ou de gestionnaire à vos élèves. Alors, ces rôles ne sont pas donnés par défaut parce que ça donne de nombreux droits sur la rubrique et donc, il est préférable de leur donner ce rôle uniquement sur le dossier partagé. Donc, pour cela, ici, je vous ai indiqué comment faire. Donc, lorsque vous êtes dans votre dossier, il faut cliquer sur « Modifier ce dossier partagé ». Et puis, ensuite, il faut donner des droits d'accès personnalisés. Donc, pas irrités de la rubrique, mais juste personnalisés sur votre rubrique. Ensuite, vous pourrez ajouter les utilisateurs un par un ou bien une classe complète en cliquant sur le bouton « Ajouter une population ». Alors, voici maintenant un deuxième service que vous pouvez activer également dans les espaces des classes ou des rubriques. C'est ce qu'on appelle le pad collaboratif. Donc, le pad, c'est un éditeur de textes collaboratif en ligne. Il peut notamment être utilisé comme espace de travail de groupe, par exemple, pour vos élèves. Donc, les différents pads de la rubrique s'affichent sous forme de liste et les élèves ont juste à cliquer sur le lien pour accéder au pad, tout simplement. Contrairement à la bureautique collaborative, cette fois, les droits par défaut dans les espaces des classes donnent bien accès à la modification d'un pad par les élèves. Par contre, les responsables légaux ont bien accès au pad, mais uniquement en lecture. Ils ne peuvent pas modifier le pad. Alors, un point de vigilance très important concernant les pads. Si vous voulez créer un pad, ce n'est pas forcément celui qui va créer le pad qui va être le propriétaire du pad. C'est le premier contributeur qui va écrire dans le pad qui va en devenir le propriétaire. Et donc, il aura les droits de le supprimer. Donc, si vous créez un pad et que c'est un élève qui est écrit en premier, il aura le droit de supprimer votre pad. Donc, dès la création du pad, il faut bien penser à écrire une consigne, par exemple, à l'intérieur, afin d'en mettre bien le propriétaire et d'éviter les mauvaises surprises. Une fois sur le pad, les utilisateurs travaillent de façon collaborative avec une couleur associée. Donc, par exemple, ici, on ne peut voir qu'Amélie a la couleur verte. Donc, chaque contribution, dès qu'un élève écrit, il y a un enregistrement en temps réel et chaque utilisateur voit les différentes contributions. Il y a également un historique dynamique qui est disponible qui permet de voir les étapes de construction du pad et éventuellement retrouver une contribution qui aurait été effacée. Enfin, votre pad est exportable dans différents formats, donc le format ODT, le format DOC, également le format PDF. Donc, pourquoi pas, pour avoir une sauvegarde ou bien pour l'imprimer. Je vais passer au troisième service qui est le forum. Donc, également celui-ci, vous pouvez l'activer dans les espaces des classes ou bien dans les rubriques. Donc, le forum vous donne la possibilité d'interagir cette fois de manière asynchrone avec vos élèves. Ce service pourrait être particulièrement efficace et intéressant pendant cette période de confinement. En effet, il pourra permettre de centraliser les échanges ou les questions, par exemple d'une classe, et ainsi diminuer votre nombre de mails dans votre messagerie. Donc, le professeur peut créer un ou plusieurs forums dans la rubrique. Les élèves participent en ajoutant des commentaires. Alors, attention, ces commentaires, par défaut, ils sont modérés. C'est-à-dire que le professeur doit valider le commentaire afin qu'il soit visible des autres membres de la rubrique. L'activation de la modération a l'avantage de sécuriser les échanges. Mais cette option demande au professeur d'aller souvent voir le forum afin de valider ou pas les commentaires. Vous pouvez également choisir d'enlever cette modération. Les élèves seront alors libres de publier leurs commentaires. Les échanges seront peut-être plus fluides et ça demandera moins de contributions aux professeurs. Toutefois, l'enseignant aura alors moins de contrôle sur les échanges. Pour cette option de modération, l'enseignant est donc libre d'activer ou pas cette modération en fonction du contexte et de ses pratiques. Dans tous les cas, les élèves sont quand même identifiés via leur ENT. On sait donc qui a écrit tel ou tel commentaire. Au niveau des contributions d'un élève, elles sont modifiables par lui-même ou bien par le gestionnaire. Les autres élèves peuvent répondre à une contribution et comme ça, cela crée des nouveaux fils de discussion. Alors, un petit point de vigilance encore une fois, mais qui peut avoir son importance. Le professeur ne reçoit pas de notification instantanée lorsqu'il y a un nouveau commentaire. Toutefois, il est possible pour vous de recevoir un résumé quotidien des contributions du forum. Pour cela, il faut aller dans les notifications ici dans la gestion des rubriques. Cela se passe dans l'onglet rubrique sur le côté à gauche et il suffit de cocher l'onglet notif qui correspond à la rubrique que vous souhaitez être notifié. Ici, je mets un exemple de mail. Voilà ce qui arrive quotidiennement lorsqu'il y a des nouveaux messages par exemple dans le forum de la rubrique à laquelle j'ai choisi d'être notifié. Je vais passer maintenant au dernier service, le service de visioconférence qui vous permet d'interagir en direct avec vos élèves. L'intérêt de ce service est qu'il est directement intégré à votre ENT. Pas besoin pour vos élèves de créer de compte. Il y a deux façons de créer une classe virtuelle, soit dans une séance du cahier de texte, soit dans votre agenda personnel. Toutefois, pendant le confinement, les préconisations du département nous incitent à créer des classes virtuelles plutôt dans notre agenda personnel. En effet, afin que le service puisse tenir correctement la charge, les collèges du Val-de-Lois sont limités à deux classes virtuelles par heure et par collège. Ainsi, il est fortement recommandé que les collèges créent un système de réservation de classes virtuelles afin de faciliter l'organisation au sein de l'établissement. Ensuite, la création dans votre agenda personnel vous demandera d'inscrire vos élèves. N'oubliez pas également de cocher la petite case pour créer la classe virtuelle. A partir du moment où vous aurez créé cet événement dans votre agenda personnel, automatiquement, instantanément, les élèves vont recevoir un mail de notification qui contiendra la date, l'horaire et le lien vers votre classe virtuelle. Vous aurez le droit de vous y connecter 15 minutes avant pour préparer les documents, par exemple. et les élèves pourront s'y connecter 5 minutes avant l'heure. Enfin, afin qu'elle soit efficace, nous vous conseillons de scénariser un petit peu vos classes virtuelles. Un exemple de scénario qui n'est pas du tout modélisant, mais c'est juste un exemple, pourrait être dans un premier temps de prévoir l'accueil des élèves en leur faisant tester leur micro, le chat, les outils d'annotation, par exemple. Puis, dans un deuxième temps, c'est important de prendre de leurs nouvelles, de leur laisser la parole, qu'ils puissent nous parler, par exemple, de leur réussite, de leurs difficultés sur le travail, qu'ils puissent poser des questions. Dans un troisième temps, évidemment, un petit peu plus long, vous pouvez apporter des notions de cours, mutualiser des travaux d'élèves, faire de la remédiation en fonction des difficultés remontées, corriger des exercices, etc. Bien entendu, pendant ce troisième temps, il faudra solliciter régulièrement vos élèves, soit via leur micro ou bien utilisant les sondages de la classe virtuelle, par exemple, pour voir s'ils ont bien compris telle ou telle notion. Enfin, vous pourrez clôturer la classe virtuelle en précisant les objectifs et le travail à venir. Voilà, je vais maintenant pouvoir passer la parole à Christine, qui va vous parler de quelques ressources complémentaires. Merci beaucoup, Karl. Pour, en effet, clôturer ce webinaire, je vais vous rappeler quelque chose qui a déjà été communiqué par courriel. C'est, en effet, le fait qu'il y a un article qui est dédié au webinaire qui se clôture et qui va rassembler toutes les ressources qui ont été évoquées par Amélie et Karl, ainsi que l'enregistrement et le support, le diaporama support de ce webinaire. Donc, vous allez pouvoir très rapidement, avant la fin de la semaine, c'est certain, retrouver tous ces documents, toutes ces ressources complémentaires et on va y rajouter des articles vers des retours d'usage, par exemple, ou des pistes pédagogiques que vous pouvez exploiter dans le cadre de votre continuité pédagogique. Ce webinaire est maintenant terminé. Je vais prendre juste peut-être quelques instants pour vous remercier de votre attention et de votre participation, pour remercier, bien sûr, également, nos intervenants, Amélie Bénet et Karl Manbourg, qui vous ont présenté, je le pense, un grand nombre de pistes que vous pourrez mobiliser. Et puis, je vais remercier également les animateurs du chat, Anissa, Lionel et Jean-Sébastien, qui ont pu répondre à vos questions et vous partager des liens en direct pendant le webinaire. Et je remercie également Stéphane Guéraud, qui a été en charge de la diffusion en direct sur l'outil Vidéodif de l'éducation nationale de ce webinaire. Je vous souhaite à tous bon courage pour la mise en œuvre de votre continuité pédagogique en mobilisant les services en ligne de votre établissement, ainsi que peut-être une bonne fin de semaine avant une période de vacances bien méritée, je pense. À bientôt et merci encore à tous.